coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2024 donc je vais piocher le prochain signe et donc aujourd'hui nous allons faire les béliers donc bienvenue pour votre tirage ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier donc on va voir ce que vous réserve ce mois et pour commencer on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre alors le message nous avons nous avons la carte de l'attachement alors qu'est ce que vous dit ce message on vous parle de lâcher prise contrainte et peur donc pour vous les béliers on voit que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à une situation une énergie à laquelle vous vous sentez attaché que ce soit une relation que ce soit une situation en particulier il peut y avoir des peurs peut-être que vous avez le sentiment d'être bloqué de ne pas pouvoir avancer et pour ce mois de septembre on voit vraiment que vous reprenez le contrôle sur votre vie on a aussi le chiffre 8 donc le chiffre 8 c'est la connexion avec l'univers avec vos guides c'est le fait de pouvoir vous sentir connecté avec toutes les énergies qui vous entourent alors on va continuer et on va voir les messages avec le le normand on va voir ce qui va se passer alors à la coupe nous avons la carte des oiseaux et nous avons le livre donc ici il y a quelqu'un qui va vous révéler quelque chose on nous parle de communication important parce qu'elles vont être révélatrices ça peut être aussi des discussions concernant un projet par rapport auquel vous faites des recherches avec le livre on voit que vous allez pouvoir approfondir certaines connaissances et on nous parle de discussion d'un face à face important alors au dos du jeu nous avons la tour nous avons l'enfant et la carte de l'ours donc ici ça peut représenter un établissement scolaire donc ça peut être des démarches que vous entreprenez par rapport à votre enfant ça peut être aussi en lien avec un enfant de votre entourage et on nous parle ici de force de détermination on peut nous parler d'un enfant qui a une force intérieure et avec la carte de la tour on voit que vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez il s'agit quand même d'un nouveau projet qui peut être en lien avec vos finances donc on nous parle de démarches importantes pour pouvoir officialiser un nouveau projet alors nous avons la carte du trèfle nous avons le chien le serpent nous avons la croix le jardin les étoiles la lune les chemins et la carte de la lettre alors au centre nous avons la carte du jardin donc le jardin nous parle d'une réunion avec votre entourage ça peut être aussi au niveau professionnel peut-être avec un cercle amical voyez comment cela résonne en vous mais en tout cas avec le serpent et le chien on vous invite à être prudent parce qu'il y a une personne qui cache ses réelles intentions peut-être quelqu'un qui peut être dans la manipulation quelqu'un de malhonnête on voit que c'est quelque chose qui vous pèse émotionnellement avec la carte de la croix c'est quelque chose qui vous rend triste et on a ici le trèfle donc on vous parle d'une chance on vous parle d'une opportunité en tout cas d'une aide qui va vous être apporté par rapport à ces énergies on voit que vous êtes protégé vous êtes actuellement dans une période de transformation vous êtes énormément guidé donc on a beaucoup de signes de synchronicité qui arrive à vous en ce moment on voit que vous allez prendre une décision qui va être guidé par votre intuition par vos ressentis et on nous parle de message alors à la fond nous parle d'un message concret mais on peut nous parler aussi d'un message de vos guides d'une communication qui va vous permettre de prendre une décision concrète on voit que vous allez prendre des décisions par rapport à votre chemin de vie donc il y a un désir de se sentir beaucoup plus aligné d'être plus à l'écho de sa petite voix intérieure on a beaucoup de signes beaucoup de clairvoyance qui ressortent et le jardin ça peut être aussi quelque chose qui va être célébré par rapport à ses énergies par rapport à cette transformation que vous vivez on voit qu'il y a plusieurs voies plusieurs possibilités qui se présentent à vous en ce moment donc vous souhaitez prendre une décision pour vous libérer d'un poids pour vous libérer de certaines difficultés en tout cas on vous invite à saisir cette chance qui arrive à vous parce que vous allez pouvoir développer de nouvelles choses et être plus aligné avec votre chemin de vie donc sur votre chemin de vie plutôt donc ça ce sont les messages et on va continuer on va voir aussi les énergies avec le tarot donc on va voir ce qu'il vous dit alors à la coupe nous avons le 3 de coupe et nous avons le 4 d'épée donc ici on voit qu'il y a quelque chose qui va être célébré on peut nous parler d'une fête ça peut être un anniversaire ou autre mais le 3 de coupe c'est le fait de vous réunir avec d'autres personnes on nous montre que vous allez justement plus dans le lâcher prise plus dans le fait de vivre le moment présent et de vous libérer des peurs des craintes qui pouvaient être présentes dans votre vie en tout cas le 4 d'épée nous montre le fait de prendre soin de vous de vous ressourcer peut-être aussi de vous accorder un temps de pause alors au 2 du jeu nous avons le 5 de coupe donc ici on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse au niveau émotionnel peut-être qu'il y a des regrets par rapport à une situation peut-être que vous auriez voulu que les choses soient différentes mais ça nous montre aussi le fait de clôturer un chapitre important de votre vie pour avancer vers l'avenir alors nous avons l'as de coupe nous avons le 3 de denier et nous avons la justice alors ici avec l'as de coupe on voit beaucoup d'émotions on voit que la coupe est pleine donc il va y avoir la possibilité pour vous d'ouvrir votre coeur, de vous libérer de certaines choses d'accueillir aussi de nouvelles énergies à l'intérieur de vous avec le 3 de denier on voit que vous allez partager de nouvelles choses avec d'autres personnes ça peut être un travail d'équipe on voit la possibilité en tout cas de vous épanouir dans une activité professionnelle et avec la justice on voit une situation qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste donc c'est aussi le fait de peser le pour et le contre, de retrouver plus de stabilité mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a eu une injustice et que par rapport à ces énergies vous souhaitez justement avancer vers l'avenir vous reconstruire, être plus connecté à votre coeur et à vos émotions l'as de coupe ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse en tout cas on voit quelque chose de fort qui va arriver dans vos relations on nous parle aussi de moments de partage et on voit que vous allez prêter attention à chaque détail il peut y avoir aussi pour vous un projet artistique, un projet créatif dans lequel vous allez vous sentir épanoui et la justice en tout cas nous parle d'une annonce importante que vous allez recevoir ça peut être aussi un message important qui arrive à vous, qui va pouvoir vous guider donc ça ce sont les énergies et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77 alors à la coupe nous avons la carte de la ligne et nous avons le soleil donc ici on voit du bonheur, de la joie qui arrive à vous par rapport à quelque chose qui dure depuis un certain temps ça peut être une situation qui va évoluer en tout cas ici on voit le fait d'avancer dans vos projets, le fait de pouvoir vous épanouir et on nous parle bien sûr avec le soleil de bien-être et de réalisation alors au dos du jeu nous avons l'automne, nous avons le coeur et la rencontre donc ici effectivement on peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse on voit un amour réciproque et nous avons la période de l'automne donc ça peut être pour cette période, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a beaucoup d'émotions que vous allez ressentir en vous, en tout cas un mieux-être le coeur nous indique aussi le fait de vous connecter à vos émotions à ce qui se passe en vous et de pouvoir exprimer certaines choses alors nous avons la prudence, nous avons la réflexion, la carte sombre, le trèfle la personne qui tourne le dos, la révélation et le coeur enveloppé alors ici on nous montre que vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous allez entreprendre on voit que vous allez faire preuve de prudence donc vous allez faire les choses en prenant le temps nécessaire en prenant du recul sur les événements on voit un temps de réflexion pour pouvoir éclaircir une situation un petit peu mystérieuse et ici on a le trèfle donc il s'agit d'une chance, d'une opportunité qui va arriver pour vous de pouvoir tourner le dos à une situation du passé et pouvoir avancer plus sereinement vers l'avenir on voit ici un déclic, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre qui arrive à vous mais en tout cas on voit un changement rapide et on voit vraiment la protection donc ici il peut y avoir justement un soutien, une aide qui va être présente pour que vous puissiez avancer beaucoup plus sereinement l'automne nous parle aussi de lâcher prise le fait de se purifier de certaines énergies d'avancer plus sereinement et de pouvoir saisir de nouvelles opportunités donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental donc je vais utiliser l'améthyste love et on verra aussi des messages avec les cœurs alors à la coupe nous avons la séparation et nous avons la rivalité donc vous vous libérez d'une énergie tierce donc ça peut être un projet qui faisait obstacle dans votre vie amoureuse c'est le fait de vous libérer de certaines choses pour avancer plus sereinement alors au dos du jeu nous avons le lâcher prise donc encore une fois on a ces énergies de lâcher prise le fait de vivre le moment présent le fait de pouvoir justement méditer par rapport à tout ce que vous vivez on peut nous parler aussi d'un lien avec une personne du signe de la balance scorpion ou sagittaire mais on voit quand même que vous vous libérez de certaines émotions vous êtes plus serein plus dans la zénitude par rapport à votre vie sentimentale alors nous avons le timing divin nous avons la colère nous avons se faire ghoster l'amour charnel les réseaux sociaux le show l'événement rapide l'élévation et la carte de la femme alors ici on voit qu'il y a une personne qui a tourné le dos une personne qui n'a pas tenu ses engagements et peut-être que justement ça a amené un attachement beaucoup de colère beaucoup d'incompréhension on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné puisque nous avons le timing divin donc c'est le fait de se sentir guidé dans votre vie sentimentale on nous parle d'un rapprochement physique avec une personne ça peut être une rencontre sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir beaucoup communiquer et c'est une relation qui va être très intense très passionnée donc on voit que les choses avancent que la situation progresse en tout cas il y a des changements rapides qui arrivent dans votre vie amoureuse nous avons la consultante donc que vous soyez un homme ou une femme c'est le fait d'être à l'écoute de votre intuition de vos ressentis pour avancer dans votre vie amoureuse on va voir aussi les messages donc on va prendre des petits cœurs pour voir ce qui ressort alors on vous parle de romance la flèche de Cupidon vise ton cœur donc ici on vous parle d'un coup de foudre on vous parle de quelque chose d'intense qui arrive à vous nous avons aussi le passé et maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités un nouveau chemin se dessine suis-le avec confiance donc on voit que vous allez vous libérer de certaines choses du passé et avancer plus sereinement vers l'avenir nous avons aussi l'unité à travers chaque personne tu trouves les pièces manquantes à ton unité donc ici vous allez pouvoir partager de nouvelles choses et on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment des énergies positives donc ça ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire alors premier message nous avons le 7 de l'action défendez vos droits ayez confiance en vous et affirmez votre position vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui donc ici on voit que vous allez pouvoir défendre vos droits votre point de vue on voit que vous allez pouvoir dire non à certaines choses et en tout cas vous vous libérez de certaines énergies nous avons aussi le guérisseur de la prospérité vous êtes une personne à part votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite c'est le moment d'évoluer professionnellement mais attention à ne pas négliger votre famille cette l'homme représente une personne peut-être vous terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature donc ici on voit que vous allez faire preuve de créativité vous allez avoir de nouvelles idées en tout cas vous allez pouvoir laisser parler votre créativité et nous avons encore une fois le lâcher prise donc on vous dit laisser le passé derrière soi peut-être un véritable défi mais aussi libérateur vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé une fin annonce toujours un nouveau départ que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur pensez autrement pour vivre autrement donc ici vraiment pour vous vous allez être dans le lâcher prise vous allez vous libérer de certaines énergies du passé et avancer plus sereinement vers l'avenir donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette violence vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous je vous souhaite un magnifique mois de septembre plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci merci Sous-titrage ST' 501